Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si je vous dis brosséliande, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Il y a de fortes chances pour que vous pensiez à l'imaginaire arthurien, la Bretagne, le merveilleux, la quête du Graal, mais aussi les chevaliers et leurs valeurs aujourd'hui perdues comme la loyauté, la générosité, le dévouement, le courage, la courtoisie et bien d'autres. Et si je vous disais que la Vierge Marie est peut-être à l'origine de cette forêt, vous penserez peut-être que j'exagère, mais c'est sûrement le cas. Mais tout de même, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez qu'au travers de son apparition, la Vierge Marie a joué un grand rôle pour que cette forêt devienne si connue. Même s'il y a des débats d'experts pour la situer en France ou en Angleterre, beaucoup s'accordent pour la localiser autour de la ville de Pimpon. Brosséliande s'étend sur 7000 hectares aux confins de l'Île-et-Vilaine et du Morbihan. Et nous allons voir que ce lieu a été le théâtre d'une apparition de la Vierge à Saint-Judicaël. Et une source miraculeuse offerte par Marie existe toujours et guérit encore bien des personnes de nos jours. Voici donc l'histoire de l'apparition de la Vierge dans la forêt de Brosséliande. Pour mieux comprendre cette histoire, il me faut vous parler, dans un premier temps, de Saint-Judicaël. L'histoire de ce saint étant assez ancienne, il n'est pas simple de faire la différence entre la légende et les faits historiques. Aussi, je laisserai en lien un site qui détaille toutes les recherches faites à son sujet. Dans cette vidéo, l'histoire de Judicaël que je vais présenter ne se veut donc pas un récit historique absolu. Certaines parties de sa vie ont peut-être été embellies au fil des époques. Considérez-la donc plutôt comme une légende. Et même une version de la légende, car il y en a plusieurs. En revanche, tout ce qui concerne l'édification de la grotte dédiée à Marie ainsi que les miracles qui en découlent reposent sur des témoignages d'époque. Judicaël est le fils de Judaël, roi de Domnonée, un ancien royaume qui s'étendait sur les côtes nord de la Bretagne. Il est né en 590 et il est l'aîné de la famille. C'est donc à lui que revient le trône. Mais à la mort de son père, une machination se trame. Un de ses frères, nommé Aelok, veut l'évincer afin de s'accaparer la couronne. Son entourage l'incite à ne pas se laisser faire. Tu ne dois pas laisser ton frère s'emparer du trône. C'est toi l'héritier légitime et tu dois faire valoir ton droit. Même si le prix est celui du sang, lève une armée et écrase-le pour montrer que tu es le maître. Bien que jeune, Judicaël était déjà fort sage et pieux. Après mûre réflexion, il déclara. En effet, c'est bien moi le roi légitime. Mais si je lève une armée et déclenche une guerre, qui seront les premiers à en pâtir ? Ce sont mes sujets. Il y aura des morts, il y aura des famines. Est-ce là la volonté de Dieu ? Non, Jésus nous a dit d'aimer notre prochain. Quel roi serais-je donc si mon règne commence dans la division, la souffrance et la haine ? Je préfère laisser la couronne à mon frère, si c'est son souhait. Judicaël décide alors de se retirer au monastère Saint-Jean de Gaël où il devient moine. Son maître est Saint-Méant, un grand Saint-Breton. Judicaël passe ses journées à prier et à servir Dieu. Il s'astreint à une discipline de fer et n'hésite pas à suivre un entraînement difficile pour développer sa foi. Au point que parfois, même Saint-Méant est surpris par son comportement exemplaire. Bien des années s'écoulèrent pendant lesquelles Judicaël fut reconnu de tous par sa sagesse et sa bonté. Mais un événement inattendu troubla son existence. Son frère, Héloch, devenu roi à sa place, mourut. Tout le royaume est en émoi. Il faut absolument lui trouver un successeur. Et tout naturellement, le nom de Judicaël se murmure dans tous les coins de la Dôme Nonnaie. Il est connu de tous pour son attitude vertueuse et son comportement juste. Et de plus, la royauté lui revient de droit. Comme nous l'avons vu, Judicaël pense avant tout à servir Dieu. Le pouvoir ne l'intéresse pas. Toutefois, suite à une invitation, il décide de se rendre à la capitale en pensant décliner l'héritage que tous voudraient lui accorder. Il pense ainsi retourner rapidement dans son monastère. Sur le chemin, il passe par la forêt de Pimpon. Là, il est pris d'une grande soif. Il n'a plus d'eau. Et la seule solution qui s'offre à lui est de se désaltérer dans une mare à l'eau saumâtre. Au moment où il s'apprête à boire, il est interrompu par la brusque apparition d'un grand ovale lumineux. Que se passe-t-il ? Il lève la tête et commence à voir une forme apparaître au sein de cette lumière. Judicaël est bouleversé et tombe à genoux, car c'est la Vierge Marie qui se dessine avec l'enfant Jésus dans les bras. Judicaël, je sais que tu comptes décliner la royauté qui te revient de droit. Il la regarde émerveillée par sa beauté, sa majesté et la lumière qui l'entoure. Oui, c'est vrai madame, je préfère dédier ma vie à Dieu, je ne suis pas fait pour les intrigues de la cour. Tu es un homme bon, Judicaël, mais pourtant je t'encourage à devenir roi, car ta vertu sera un exemple pour les sujets de ton royaume, et par ton comportement, tu inspireras tant de monde que de grandes choses pourront se réaliser sous ton règne, et bien des guerres seront évitées. Si tel est votre désir, ma bonne et tendre mère, alors j'accomplirai votre volonté. La Vierge Marie tente alors le bras en direction du sol et Judicaël est tout à fait surpris en voyant une source jaillir à ses pieds. À la place de l'eau croupie que tu voulais avaler, désaltère-toi à cette source. Judicaël se met à boire cette eau pure et bienfaisante. Quand il relève la tête, la Vierge Marie a disparu. Mais Judicaël n'oubliera jamais cette apparition. Il est bouleversé par ce qui vient de se produire, et il comprend au fond de lui qu'il sera plus utile en tant que roi plutôt que moine. Il continue donc son chemin et accepte son héritage. Et c'est ainsi que Judicaël est couronné en 632, roi de Domnoné. Par la suite, il épouse une jeune femme très vertueuse, nommée Méronoé ou Morone. Le pouvoir de sa fonction ne lui fera jamais perdre la tête. Il gouverne son peuple avec justice et générosité, et n'oublie jamais de rendre grâce à Dieu. Judicaël et Méronoé sont persuadés que la principale obligation des rois chrétiens est de s'employer à faire régner la loi de Jésus-Christ. Ils ne se servaient de leur puissance que pour le faire adorer avec plus de respect. Ils n'employaient leur trésor que pour soulager plus efficacement l'indigence des pauvres, et n'usaient de leur autorité que pour faire observer plus fidèlement les lois de Dieu, faire régner dans leur royaume la piété et la justice. Quand les pauvres venaient au château, car ils n'avaient plus rien à manger, Judicaël et Méronoé choisissaient de partager une partie de leur repas et restaient sur leur faim pour comprendre leur douleur. Pourtant, Judicaël est confronté rapidement à un grave problème. Vers 635, sous le règne de Dagobert Ier, Bretons et France s'opposent à leurs frontières. La situation s'aggrave, et Dagobert menace les Bretons d'une intervention militaire. Judicaël va le rencontrer à Clichy. Les deux souverains échangent des cadeaux et signent la paix. Judicaël reconnaît la suzeraineté de Dagobert tout en gardant l'honneur de son pays. C'est ainsi qu'il évita une grande guerre et instaura des relations harmonieuses avec Dagobert. Pour Judicaël, tout le monde méritait le respect, mendiant ou roi. Un jour, se trouvant avec son armée au bord d'une rivière rapide qu'on ne pouvait passer à pied qu'avec beaucoup de peine, Judicaël voit un pauvre lépreux. qui souhaitait se rendre de l'autre côté de la rive. Les hommes accompagnant le roi tournaient la tête à la vue de ce personnage difforme qui inspirait le dégoût. Judicaël eut alors une profonde pitié pour ce pauvre homme et il imagina quelques instants combien sa vie devait être difficile et combien sa maladie devait le faire souffrir et l'isoler. Judicaël commanda alors à tous les officiers et seigneurs de sa suite de marcher en avant et de le laisser seul. Quand ils furent éloignés, Judicaël descendit de son cheval et s'approcha du lépreux. « Avez-vous besoin d'aide mon ami ? » lui dit-il avec un sourire, témoignant un véritable amour pour son prochain. « Il me faut traverser cette rivière, mais le courant est trop rapide et personne ne veut m'approcher. » Judicaël s'approcha de lui et l'embrassa. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Monte sur mon cheval et nous traverserons ensemble cette rivière si tumultueuse. » Et c'est ainsi que Judicaël aida ce pauvre lépreux sans se rebuter de sa puanteur et de ses ulcères. Sans en tirer aucune gloire. Simplement pour que l'espace d'un instant, ce lépreux se sente à nouveau humain et retrouve goût à la vie. La légende raconte également que le malade remercia grandement Judicaël pour sa générosité et au moment de se dire au revoir, Judicaël entendit un bruit. Il tourna la tête afin de voir d'où cela venait, mais il n'y avait rien. Lorsqu'il regarda à nouveau le pauvre homme décrépit, il n'en crut pas ses yeux. À la place se trouvait Jésus. Ce lépreux était en réalité le Christ. En regardant avec amour Judicaël, il lui dit « Ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Tu as montré par ton attitude que l'amour doit être offert à tous. » Le Christ lui promit de dignes récompenses. Il lui donna sa bénédiction. Puis il disparut. Judicaël gouverna pendant près de vingt ans. La justice et la bonté de son règne furent saluées de tous. Ses reliques reposent dans la ville de Gaël, en Bretagne. Pour témoigner sa gratitude envers la Vierge, qui lui était apparue, il fit élever un monastère dédié à Marie nommée Notre-Dame de Pimpon. Et ce sanctuaire vécut bien des péripéties. Il fut détruit par les Vikings au IXe siècle, puis relevé par des moines bénédictins au XIIIe. Pendant la Révolution française, les religieux furent expulsés, puis l'abbaye vendu comme bien national. Mais malgré tout cela, ce lieu fut toujours très populaire. De tous les côtés, les malades, les infirmes, aveugles, paralytiques, sourds, venaient avec confiance, imploraient Marie, et souvent leur foi était récompensée par la guérison de leur infirmité. Le pèlerinage se faisait pendant toute l'année, mais spécialement aux fêtes de Pentecôte. La finalité du pèlerinage était la fontaine de la Vierge, dont l'eau a toujours été connue pour avoir une vertu curative extraordinaire. C'est près de cette source. En 1884 fut élevée une grotte à l'image de celle de Lourdes, dans le but de rappeler l'apparition de Marie à Saint-Judiquel. La Vierge y est représentée assise et tenant l'enfant Jésus sur ses genoux. L'inauguration de la grotte donna lieu à une fête magnifique le lundi de la Pentecôte, 2 juin 1884. Toute la population et une foule de pèlerins venant des paroisses voisines assistèrent à la cérémonie. Le pèlerinage de la Pentecôte attire toujours un très grand nombre de fidèles aujourd'hui. Et il devint même encore plus populaire en 1885. En effet, à cette époque, la région connaissait une terrible épidémie de variole. Cette maladie était extrêmement contagieuse et la panique était si grande qu'on ne trouvait plus personne pour aller soigner les malades. En désespoir de cause, eut lieu une grande procession et toute la population se réunit devant la grotte pour prier. Et quelques jours après, il n'y eut aucun nouveau cas de la terrible maladie. Et tous ceux qui étaient déjà atteints, même ceux dont on désespérait, se rétablirent. La même année, il y eut le cas d'une petite fille de 7 ans qui d'après la déclaration des médecins n'avait plus que quelques heures à vivre. Notre-Dame de Pimpon fut invoquée et le lendemain, la petite malade était guérie sans qu'aucun médecin ne puisse donner d'explication. En 1891, un jeune homme de Pimpon, ouvrier à Saint-Servant, fut atteint d'une bronchite tellement grave que le médecin le déclara perdu. Il fut recommandé à Notre-Dame de Pimpon et on promit une messe d'action de grâce s'il guérissait. Le jeune homme recouvra la santé, au grand étonnement de tous. Quand j'ai voulu réaliser cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'existait que très peu d'images de la grotte, la source et la statue de Saint-Judicaël. Cette vidéo aurait donc pu être bien différente, mais grâce à la générosité de ceux qui me soutiennent sur Tipeee, Patreon et qui ont rejoint la chaîne, j'ai pu financer le voyage et vous fournir ces images pour que vous ayez l'impression, vous aussi, de visiter les lieux. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre aide. Je m'y suis rendu de très bonheur et l'ambiance était extraordinaire. Il y avait une paix et un calme tellement intense. Je me suis assis devant la grotte et je suis entré dans un état de conscience profond. J'entendais le bourdonnement lointain des abeilles, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres. J'ai eu l'impression que mes prières avaient plus d'intensité en cet endroit et le temps fut comme suspendu. Ce n'est que bien plus tard que j'ai repris conscience en entendant des dames âgées qui promenaient leurs chiens. Si vous passez en Bretagne, je vous invite à découvrir ce lieu, à admirer la statue de Marie, à l'église abbatiale de Pimpon, à vous rendre à la grotte où vous verrez la statue en bronze de Judicaëlle, installée sur son socle face à la grotte. Elle est placée en surplomb de la fontaine Notre-Dame de Pimpon, consacrant le miracle de l'apparition de la Vierge à Judicaëlle. Mais s'il vous plaît, si vous venez devant cette grotte, accordez-moi une faveur. Je vous demande simplement pour quelques instants de laisser vos soucis, vos tracas, vos peurs, vos rancunes et tout ce qui vous encombre à l'entrée de ce lieu. Ne le polluez pas avec des pensées négatives et des demandes incongrues. Comme le dit Jésus, votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Pénétrez avec le plus grand respect, le plus grand amour, avec la plus grande pureté. Et priez avec ferveur. Laissez Dieu se manifester en vous. Laissez-le diriger votre vie. Et en partant, vous verrez que baigné de cette énergie divine, alors il n'y aura plus de place pour vos soucis, plus de place pour vos angoisses, votre amertume, votre rancune. Vous ne pourrez plus les reprendre et les laisserez là où vous les avez déposés. Tout ceci sera recyclé par des êtres dont c'est la mission. Car il n'y a que l'homme qui produit des déchets physiques, mentaux et émotionnels. Dans la nature, les déchets n'existent pas. Tout suit le cycle divin. Et vous voyez, ce que je vous annonçais en début de vidéo n'était peut-être pas si exagéré que cela. Car sans l'apparition mariale à Saint-Judicaëlle, il n'y aurait pas eu la ville de Pimpon fondée autour du monastère érigé en son honneur. Mais sans ville de Pimpon, pas de forêt de Brosséliande. Donc, quelque part, la forêt de Brosséliande doit beaucoup à la Vierge Marie. Voilà. Vous en savez un peu plus sur l'histoire de l'apparition de la Vierge dans la forêt de Brosséliande. Et si vous avez la chance de vous y rendre le 15 août, alors participez à la cérémonie de pardon qui rend grâce à notre bonne mère en ce jour. Je vous souhaite le meilleur.